Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Il est écrit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette unième émission. Ce soir, nous allons parler du choix, du choix qui nous incombe, le choix de prendre la bonne part. Et ce soir, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse choisir la bonne part. Pour cela, retrouvez-moi juste après le générique. Voilà, bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, juste avant le générique, nous allons parler de la bonne part. Mais avant cela, je vous invite simplement à prier avec moi, à incliner nos têtes et fermer nos yeux pour simplement recommander ce moment entre les mains du Seigneur, pour ne pas aussi que nous puissions faire la même erreur qu'une personne que nous allons voir dans la parole de Dieu, mais pour réellement nous disposer à faire le bon choix par l'assistance du Saint-Esprit et par la force du Dieu Tout-Puissant qui agite en nous. Père, je bénis ton nom et ta nette Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon Dieu. Je te loue pour cet instant, ce moment. Seigneur, je dis dans Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi à cet instant même, cette parole qui va être annoncée, enseignée, Je prie à cet instant par la puissance de ton nom que chaque personne qui va entendre cette parole soit touchée par ta puissance, soit impactée et que leur vie soit transformée et qu'à travers cet enseignement, que chacun puisse prendre des décisions qui vont l'engager, qui vont le propulser dans le futur. Père, merci de disposer le cœur de chacun, l'entendement de chacun. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, nous allons parler de la bonne part. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Alors, je vais vous faire la lecture. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, le message de ce soir, vous tous qui nous regardez, c'est faire le choix de prendre la bonne part. Ici, on nous relate l'histoire de Jésus qui traversait le village de Bétanie. Et littéralement, quand nous faisons la Bible, bien souvent, Jésus allait dans le village de Bétanie parce qu'il n'avait pas l'habitude d'aller voir son ami Lazare. Et lorsqu'il arrive dans le village de Bétanie, il connaissait la famille de Lazare, notamment ses deux sœurs, Marie et Marthe. Alors, quand il arrive dans le village de Bétanie, tout de suite, il va se rendre chez Marthe parce qu'il les connaissait. Il connaissait la famille, il se côtoyait, il se voyait. Et lorsque Jésus rentre chez Marthe, alors que c'est Marthe qui le reçut dans sa maison, elle va le recevoir dans sa maison. Mais il s'avère à cet instant même, Marie aussi était là. C'est une parenthèse que je veux ouvrir. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu peut bénir quelqu'un, Dieu peut visiter quelqu'un, même si la révélation n'a pas été donnée pour toi. Même si une promesse n'a pas été donnée, mais parce que tu te trouves au bon endroit, que tu peux aussi hériter de la bénédiction et de la promesse. On voit l'exemple avec Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a quitté Ur en Caldée. Abraham a quitté, comment s'appelle, sa patrie, la Babylonie, l'Irak moderne. Et il va se rendre sur Canaan. Et lorsque Abraham va partir sur Canaan, Dieu n'avait jamais appelé la famille d'Abraham. Dieu avait juste appelé Abraham. Et Abraham dans son élan, il va prendre sa famille avec lui. Il va prendre son père, il va prendre sa femme, il va prendre son neveu Lot. Et la Bible nous dira plus tard dans Genèse chapitre 13. Alors que Lot faisait route avec Abraham sans forcément bénéficier de la promesse, sans forcément avoir la promesse. Mais parce que Lot était avec Abraham qui avait reçu la promesse, Lot aussi a été béni. De la manière qu'Abraham se multipliait, prospérait, parce que Lot était attaché à lui, Lot aussi prospérait et avancé. C'est pourquoi je veux te dire, ne te décourage pas, même si tu n'as pas une révélation particulière de la part du Seigneur, même s'il n'y a pas une manifestation surnaturelle, mais parce que tu es dans une atmosphère du surnaturel, avec des personnes que Dieu visite, des personnes auprès desquelles Dieu se révèle, toi aussi tu prendras part à la bénédiction de Dieu. Et en tout temps, le Seigneur se révélera de façon particulière. Alors revenons dans cette histoire. Jésus arrive chez Marthe et quand il arrive chez Marthe, la Bible nous claque ici que Marie, sa soeur, d'emblée, était assise au pied du Seigneur. On nous dit, Marie, d'emblée, s'est assise au pied du Seigneur. Et Marthe, elle-même, qui était la propriétaire de la maison, Marthe, qui était la responsable de la maison, la maîtresse de la maison, qui, bien sûr, bien entendu, sachant que c'est le Seigneur qui vient chez elle, elle devait forcément prendre les mesures nécessaires, adéquates, pour pouvoir, justement, saisir la visitation du Seigneur, la faveur, la grâce que Jésus lui a faite de pouvoir aller chez elle. Mais quand Jésus rentre dans sa maison, au lieu que Marthe s'attelle à s'occuper de Jésus, dans quel sens, je veux dire, à prendre le temps de s'approcher de lui, dans le but de le découvrir, dans le but de le connaître, de connaître son cœur, de connaître ses pensées, de connaître qui il est réellement, dans le but de le désirer, d'aspirer après lui, la Bible nous dit, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et elle se permet de dire au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour sa vie ? Dis-lui donc de m'aider. Et vous savez, bien aimé, il y a quelque chose de particulier ici. Regardez la réponse de Jésus-Christ face à l'interrogation de Marthe. Vous savez, ces deux femmes symbolisent deux types de chrétiens. Ces deux femmes symbolisent deux types de disciples. Vous savez, dans les églises, dans notre marche chrétienne, dans la vie, dans la marche, dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes toujours face à ces deux types de personnes, face au statut de Marie et au statut de Marthe. Mais regardez, pendant que Marie était au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole de Dieu, et en train de se laisser instruire par le Seigneur, parce que la Bible déclare dans Osée 6, verset 3, connaissons et cherchons à connaître l'éternel. Dieu ne veut pas que nous puissions le connaître simplement au premier niveau de surface, mais Dieu veut réellement que nous puissions aller à un niveau de profondeur, que nous puissions le connaître en profondeur, pour que notre intimité avec lui, notre relation avec lui soit solide, de sorte que réellement, nous puissions avoir une relation bilatérale. C'est-à-dire simplement, Dieu me connaît, je connais aussi Dieu. Je connais Dieu, Dieu me connaît. Il y a vraiment cette connexion qui se fait, cette communication qui se fait, cette homogénéité entre l'humain et le divin, entre la créature et son créateur, entre le Fils et son Père. Donc, elle va s'interroger, se poser des questions et regarder la réponse de Jésus. Jésus qui va rester totalement insensible face à ses interrogations, face à ses quiétudes, face à ses soucis, face à ses tracasseries, Jésus dira clairement à Marthe, pourtant elle avait une très bonne initiative, vous voyez, mais Jésus lui dira clairement, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Vous voyez, Jésus dit ici, « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, je veux dire à quelqu'un ici, « Toi qui me suis à cet instant même, tu dois faire le choix de prendre la bonne part. » Vous savez, dans la vue de chaque homme, nous sommes tous les jours face à des choix. Dans notre marche, les choix que nous faisons aujourd'hui, c'est ce choix qui va déterminer ce que nous serons. Les actes que nous posons aujourd'hui, c'est ces actes qui vont déterminer ce que nous serons. Donc, tout homme dans sa vie est appelé à faire des choix, aussi bien d'ordre spirituel, aussi bien d'ordre familial, d'ordre social, d'ordre professionnel. Par exemple, vous allez faire un entretien d'embauche, vous serez face, par exemple, à deux employeurs. Donc, vous aurez un choix à faire. Par rapport à une formation quelconque, par rapport à une orientation quelconque, nous sommes toujours face à un choix et la vie en elle-même nous impose toujours deux choix. Le Seigneur dira dans la Deutéronome, « Voici, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Et à toi de faire le bon choix, mais moi, Dieu, je te conseille justement la vie pour que tu vives. » Donc, on voit que l'homme, par nature, sa vie, en fait, est conditionnée par les choix qu'il fait. Les choix que tu fais, les bons choix que tu fais, en l'occurrence, déterminera ce que tu seras demain, déterminera l'excellence de Dieu dans ta vie, déterminera le succès qui va t'accompagner, déterminera la percée dans ta vie, l'épanouissement dans ton couple, l'épanouissement dans tes études, l'excellence dans tout ce que tu vas entreprendre parce que Dieu veut que nous excellions à tous points, à tous égards, dans tous les domaines, dans toutes les sphères qui nous environnent. Hallelujah, my God! Et chaque personne est appelée à faire des choix, mais en l'occurrence, des bons choix. Il y a des mauvais choix et il y a des bons choix. Mais ce soir, je parle du bon choix. Je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui prennent des mauvais choix, ceux qui malheureusement empêchent l'action divine dans leur vie, ceux qui empêchent la main de Dieu dans leur vie. Vous savez, dans Esaïe 59, verset 1 à 2, il est écrit clairement que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Donc ses oreilles sont attentives, attentives aux cris du malheureux. Ses oreilles sont disponibles, ses oreilles sont ouvertes pour entendre nos cris. Mais quels sont les cris qui montent vers Dieu? Quels sont les cris que Dieu entend? Est-ce que ce sont des cris de quiétude, des cris de soucis, ou ce sont des cris de louange? C'est-à-dire, malgré mes problèmes, je m'en remets à Dieu, je lève les yeux vers les montagnes, et là je te dis, Seigneur, malgré mes soucis, malgré mes problèmes, je te servirai, parce que je sais que le secours me vient de toi, qui a créé les cieux et la terre. C'est un cri. Et Jésus dit à Marthe ici, Marie a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part que Marie a choisie? Marie, lorsque Jésus rentre dans la maison de Marthe, elle va s'asseoir au pied du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous sommes assis au pied du Seigneur, c'est l'image de la discipline, c'est l'image de l'obéissance. Être au pied du Seigneur, c'est l'image simplement d'une disposition de cœur pour recevoir. C'est le fait d'être à côté de son maître pour pouvoir recevoir l'enseignement, recevoir l'instruction, parce que l'instruction que tu vas recevoir déterminera les actes que tu vas poser. Tu ne peux pas poser certains actes dans ta vie sans recevoir l'instruction au préalable. Dieu doit te parler. Dieu doit se révéler à toi afin que les actes que tu poseras soient conformes à sa parole parce que Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. Et beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils posent des actes qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut jamais se soustraire à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu se soumet lui-même à sa parole. Dans Jérémie 1, 12, il dira « Je veille sur ma parole », il dira Jérémie, pour pouvoir l'accomplir parce qu'il n'est ni un homme pour mentir et ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que Dieu est fidèle, mais c'est le choix que tu fais qui détermine si justement ce sont des bons choix ou ce sont des mauvais choix. Marie a fait le bon choix d'être au pied de Jésus. Vous savez, ce n'est pas mauvais. Vous allez me dire, mais Jésus, c'est incompréhensible. On le reçoit quand même dans une maison. La femme reçoit Jésus. C'est tout à fait normal qu'elle s'attelle, qu'elle s'affaire à tout ce qui est domestique, à tout ce qui est culinaire, pour pouvoir satisfaire Jésus éventuellement. Mais Jésus ne voyait pas cela. Parce que ce que Jésus voit, il voit l'état de notre âme. C'est ce dont nous avons besoin. Et il sait pertinemment que l'homme a besoin de la présence divine. L'homme a besoin de Dieu parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et Jésus voulait particulièrement que cette femme soit enracinée en lui. Parce qu'en ce moment, la priorité de Jésus, ce n'était pas la nourriture comestible, mais c'était une nourriture spirituelle. Rappelez-vous encore, dans cet épisode de Jean, chapitre 4, lorsque Jésus arrive devant la femme samaritaine, il va envoyer les disciples prendre à manger. Et lorsque les disciples vont revenir auprès de Jésus, ils verront Jésus en train de discuter avec cette femme samaritaine et ils vont s'indigner. Mais comment cela est-ce possible ? Jésus qui parle avec une femme. Jésus le maître. Jésus le sauveur. Comment peut-il encore parler avec une femme cananéenne ? Voyez un petit peu. Comment peut-il parler avec une femme samaritaine ? Ils étaient intrigués, indignés. Ils se sont exclamés comme pas possible. Et Jésus leur dira, vous n'avez pas compris, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu veut que sa volonté prime d'abord dans notre vie parce que c'est ça qui va déterminer ce que nous serons. Dieu veut d'abord que sa parole demeure en nous parce que sa parole est la lampe de nos vies. Sa parole est la lampe de nos pieds. Sa parole est la lumière sur notre sentier, sur notre chemin pour nous conduire vers des eaux paisibles. Et beaucoup de gens ne vivent pas les eaux paisibles. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas les verres pâturages parce qu'ils ne sont pas sur le chemin qui mènent vers les verres pâturages. Ils sont sur le chemin tortueux. Ils sont sur le chemin signeux. Ils sont sur le chemin qui les mènent à la perdition. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, toi et moi, que nous fassions les bons choix. Quels sont ces bons choix ? C'est le fait de vouloir s'attacher à la parole de Dieu, de demeurer avec le Seigneur. Et ce qui se passe ici, Marthe symbolise aussi l'église. Elle a ouvert la porte de sa maison. Vous savez, dans Apocalypse 3, l'abîme nous dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui. » Écoutez, dans Apocalypse 3, Jésus se tient à la porte et il désire rentrer. Pourquoi il se tient à la porte ? Parce que Jésus était déjà dans la maison, comme chez Marthe ici. Mais le problème, c'est que lorsqu'il était dans la maison, dans l'église, il marchait au milieu de cette église, de cette étoile. Mais il y a un moment, l'église l'a mis dehors parce que l'église n'a pas considéré la bonne part. Et lorsqu'il se met dehors, il se permet encore de frapper à la porte pour dire, « Je suis dehors, mais ma volonté, mon désir, c'est de demeurer en vous pour que vous puissiez souper avec moi. » Ou littéralement, pour que vous puissiez être en communion avec moi parce que Dieu nous a créés principalement pour que nous communions avec lui en esprit. Que nous soyons un avec lui. Et qu'en étant un avec lui, que nous jouissions pleinement des bénédictions de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te rendre prospère. Dieu veut te faire triompher. Mais pour cela, il faut que tu sois en communion avec lui parce qu'en étant en communion avec lui, tout ce qui est à lui devient obligatoirement à toi. La possession de Dieu devient ta possession. Il a fait de sa gloire ta gloire. Mais pour que sa gloire se dépeigne sur toi, il faut que toi, tu sois en osmose. Il faut que tu sois en harmonie. Il faut que tu sois en communion parfaite pour que la grâce de Dieu, la faveur divine, coule sur toi. La faveur divine se dépeigne sur toi, s'imprègne sur toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, on voit ici que lorsqu'il se tient à la porte et il frappe, en fait, littéralement, symboliquement, cette porte symbolise la porte de notre cœur. Donc, Jésus vient dans notre maison comme chez Marc ici. Et ce qui se passe souvent, malheureusement, la catégorie des martes, des chrétiens comme martes, lorsqu'ils acceptent Jésus dans leur vie, au lieu maintenant de s'enraciner dans la parole de Dieu, au lieu de connaître Jésus, malheureusement, ils restent en surface. Ils ne vont pas en profondeur. Ils se contentent du fait que Jésus est dans leur vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Jésus est dans leur vie. On est maintenant de chercher à le connaître, de développer davantage l'intimité, de développer davantage la relation, de connaître la volonté de Dieu, exprimer dans sa parole. Même si Dieu ne vient pas se révéler à toi de façon tangible, de façon palpable, de façon visible, mais tu as sa parole. La Bible déclare dans Proverbe 29, 18 que sans la révélation, le peuple est et s'enfreint, mais heureux s'il observe la loi. Donc, même si Dieu ne se révèle pas de façon tangible, mais le fait que tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est l'expression de la volonté divine. Donc, si tu demeures dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te révèle ce que Dieu veut. La parole de Dieu te révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu te révèle, en fait, que c'est que Dieu veut que tu accomplisses, c'est que Dieu veut que tu fasses, c'est que Dieu veut que tu sois. Et à partir de la parole, des préceptes de Dieu, tu sauras marcher selon Dieu, tu sauras ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et c'est là où tu vas commencer à développer une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et c'est là où vous allez commencer à devenir un avec le Seigneur, bien que nous marchions de progrès en progrès. Mais malheureusement, la catégorie des martyrs, c'est des personnes qui acceptent le Seigneur, mais ils se tracassent encore. Ils ont encore les inquiétudes de la vie, ils ont encore les soucis de la vie. Pourquoi ? Parce qu'ici, Marthe, elle se souciait de la nourriture, elle se souciait du manger et du boire. En la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On peut le voir dans le livre de Romains. On nous dit ici dans le livre de Romains que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais par contre, c'est la justice par le Saint-Esprit. Et c'est ça le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ne saisissent pas, parce qu'on pense que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, l'amour par le Saint-Esprit. Donc Dieu ne nous appelle pas à manger ou à boire. Dieu ne nous empêche pas de faire ces choses, mais ce qu'il veut d'abord, c'est que le royaume de Dieu prime sur nous. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 6, là-bas, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc Dieu veut que nous recherchons le royaume. Le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume vient en fait par la manifestation de Dieu dans nos vies. La manifestation du règne de Dieu dans nos vies. Et le fait que Jésus était chez Marthe, c'était la manifestation du royaume de Dieu. Et au lieu que Marthe se soucie de ce royaume, au lieu que Marthe cherche à comprendre les richesses de ce royaume, Marthe, elle va s'affairer à divers soins domestiques. Et malheureusement, elle va complètement passer à côté de ce que Dieu voulait faire dans sa vie, à côté de ce que Dieu voulait accomplir, parce qu'elle n'a pas saisi l'objectif de Dieu. Elle n'a pas saisi la vision de Dieu. Elle n'a pas saisi la pensée divine. Elle n'a pas saisi ce que Dieu, Jésus, attendait d'elle. Et beaucoup sont dans des inquiétudes. Beaucoup sont dans des soucis, dans des tracasseries de la vie. Et Jésus, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Beaucoup sont dans l'agitation. L'agitation va t'empêcher de vivre ce que tu dois vivre. Beaucoup sont tellement agités qu'ils ne sont pas canalisés. Parce qu'ils sont tellement agités qu'ils ne peuvent pas saisir la pensée de Dieu. Qu'ils ne peuvent pas saisir lorsque même Dieu leur parle. Même lorsque Dieu se révèle à eux, ils sont tellement agités. Ils sont tellement ici et là. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont ici, ils sont par là. Mais eux-mêmes ne bâtissent pas leur vie. Ils sont agités ici et là. Ils sont rémués ici et là. Mais eux-mêmes ne bâtissent pas leur vie avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont convertis pendant des années. Mais il n'y a pas l'excellence. Beaucoup sont convertis pendant des années. Il n'y a pas d'évolution. Beaucoup sont convertis pendant des années. Il n'y a pas la transformation. Beaucoup sont convertis pendant des années. Il n'y a pas la différence entre ceux qui servent Dieu, du moins ceux qui l'ont reçu, et ceux qui ne le servent pas. Et deux fois même ceux qui ne servent pas Dieu sont meilleurs. Et ça c'est grave. Parce que Dieu veut l'excellence dans notre vie. Dieu veut le meilleur. Dieu veut le succès. Dieu veut la profondeur dans nos vies. Regardez quelque chose. Je vous dis, verset 14, 41 pardon. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il dit simplement dans Jean 14, 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que mes commandements ne sont pas pénibles. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Dieu demande une seule chose. Mais nous, nous agitons pour beaucoup de choses. Et des choses qui sont inutiles, sans importance. Des choses qui ne peuvent pas forcément contribuer à notre percée, notre avancement spirituel. Des choses pécuniaires, des choses matérielles. Vous voyez ? Qui ne sont pas substantielles. Mais qui nous empêchent de voir la face de Dieu. Qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Mais Marie, par contre, était au pied du Seigneur. Elle a fait le choix d'être au pied du Seigneur. Elle a fait le choix d'être enracinée en Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont, comment ça s'appelle, se posent des questions. Comme Marthe ici. Oui, mais Seigneur Jésus, pourquoi ma soeur ne m'aide pas ? Et ce qui se passe dans l'église, lorsque tu es tellement agité, lorsque tu n'es pas enraciné la parole de Dieu, tu commences à jalouser les gens qui avancent. Les maris qui avancent. Les maris qui persévèrent. Parce que Marie est fidèle. Lorsque nous sommes au pied, c'est la démonstration, l'expression de la fidélité. C'est l'expression de la soumission. C'est l'expression de l'obéissance. Parce que je reconnais que la personne qui est devant moi est supérieure à moi. Et que la personne qui est devant moi, j'ai des choses à recevoir de sa personne. Le fait d'être au pied, c'est la considération. Et cette femme, sa vie va changer. Et si Dieu le permet, nous verrons dans la suite la réaction de ces deux femmes lorsque Lazare va mourir. Et c'est Marie qui va toucher le cœur du Seigneur parce qu'elle était obéissante. La parole a transformé son âme. La parole de Dieu se met en elle, lui a montré ce que Jésus aime. Comment toucher le cœur de Dieu. Comment approcher Dieu. Comment parler à Dieu. Deux frères qui parlent à Dieu comme si Dieu était leur copain de quartier. Vous comprenez ? Et Jésus lui dit, tu t'ajoutes pour peu de choses. Beaucoup de choses inutiles. Et Marthe dit, oui mais Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma soeur ne m'aide pas pour servir. Voyez un petit peu. Lorsque tu n'es pas bâti avec le Seigneur. Lorsque tu n'as pas une intimité avec Dieu. Tu seras aigri. Envers ceux qui avancent avec Dieu. Tu seras aigri envers ceux qui prospèrent dans l'église. Tu seras aigri envers ceux qui sont bénis. Pourquoi ? Parce que pendant qu'eux ils perdent le prix de la consécration. Toi tu t'adonnes à diverses activités qui sont inutiles. Tu es volatile. Tu papillonnes ici et là. Tu es volatile. Tu n'es pas enraciné. Tu n'es pas fondé. Alors que tu as besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu. Tu as besoin de croître. De croître dans la connaissance de Joshua. Dans la connaissance de Jésus Christ. afin que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Sans cela mon ami, tu ne pourras pas être ce que Dieu veut que tu sois. Sans cela mon ami, tu ne pourras pas toucher le cœur de Dieu. Tu ne pourras pas percer dans ta vie parce que Dieu est un Dieu de principe. Et on ne peut pas déroger au principe divin. On ne peut pas déroger au principe de Dieu. Parce que ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. J'aimerais vraiment que vous qui me suivez, vous puissiez saisir cela. Les choix que vous faites aujourd'hui, les choix que vous prenez aujourd'hui, détermineront ce que vous serez. Dans Job 22 au verset 28, il est écrit clairement, à tes résolutions répondra le succès. Le succès ne vient pas de façon oisive, voyez. Le succès ne vient pas, qu'on s'appelle, de façon surprenante ou comme étant une surprise. Non. Le succès vient à travers les résolutions que vous prenez, à travers les actions que vous posez, à travers les décisions que vous prenez, l'engagement que vous prenez. C'est à cela que le succès répondra au rendez-vous. C'est à cela que le succès s'attachera à vous. Parce que le succès ne vient pas de façon surprise, d'une manière qui va vous surprendre de façon aléatoire. Mais ne vient pas les résolutions, les engagements, les choix qui vous incombent. Faites le bon choix de suivre le Seigneur. Mais c'est bien de faire ce choix, mais faites d'abord le choix d'être bâti dans le Seigneur, d'être enraciné dans le Seigneur, pour que vous ne soyez pas volatiles, pour que vous ne soyez pas clopants, clopants, mais pour que vous ayez une marche ferme, pour que vous ayez une orientation, pour que vous ayez une direction, pour que vous ayez une vision, pour que vous ayez la pensée divine, vous ayez la vision de l'aigle, pour aller voir de l'invisible, là où les gens comme Marthe, qui sont charnels, qui sont limités, là où les gens comme Marthe sont arrêtés, mais vous, vous pouvez percer, vous pouvez aller au-delà, vous pouvez percer le surnaturel de Dieu, parce que vous n'êtes pas dans la limitation physique, mais vous êtes dans la dimension, dans le domaine de l'invisible, parce que la parole de Dieu, la communion avec Dieu, vous transcende dans l'esprit, dans l'invisible, pour que vous accéliez, afin que là où les gens se sont arrêtés, pour que vous puissiez prospérer. Et c'est possible pour vous, parce que Jésus est venu justement, pour que ces brebis, non seulement qu'elles aient la vie, mais il ne suffit pas simplement d'avoir la vie, mais qu'elles aient aussi la vie en abondance. Et Dieu veut l'abondance pour ta vie, Dieu veut l'abondance pour ma vie, Dieu veut l'abondance pour nos vies, mais c'est les actions, ce sont les engagements que nous allons prendre, ce sont les choix que nous allons poser, les choix que nous allons prendre, qui vont déterminer ce que nous serons. Et c'est possible, bien aimé. Marie était fidèle au Seigneur, mais cette femme marte malheureusement, parce qu'elle n'était pas fidèle, elle n'était pas consacrée, par rapport au programme de l'Assemblée, consacrée par rapport à la formation, consacrée par rapport à la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de sainteté, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Même Jésus disait aux disciples, veuillez et priez, dans Matthieu 21, 46, veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas, en attention, dans Matthieu 26, 41, Jésus dit, « Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. » Donc, s'il n'y a pas une vie de prière, il y a un moment, vous allez trébucher, vous serez bancal, vous serez déstabilisés, mais ce sont les choix que nous faisons, qui détermineront ce que nous serons. Que le Seigneur vous bénisse, abonemment, soyez comme de Marie, et vous allez voir quelque chose d'assez étonnant dans Jean chapitre 11, on va quand même le prendre assez rapidement, dans Jean chapitre 11, « Lorsqu'on nous annonce la mort de Lazare, la Bible dit dans Jean 11, au verset 8, 18, « Et comme Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et je sais, lui dit répondit Marthe, « Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. » Avec moi, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de premier. À l'instant où je décide, la personne est réanimée et réveillée. La personne revient à la vie. « Je suis la résurrection et la vie. » « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ? » Elle lui répondait, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » « Et ainsi parler, elle s'en alla. » Puis elle appela secrètement Marie. Vous voyez, elle-même va appeler Marie secrètement. Vous voyez, parce qu'elle savait que dans ses propos, elle n'a pas convaincu Jésus et qu'elle-même, au final, marquée tout ce qu'elle disait, elle doutait pertinemment. Parce que si elle avait réellement foi, confiance, à l'instant, elle n'aurait jamais dit à Jésus que si tu avais été là, mon frère ne serait jamais mort. Elle aurait réalisé réellement qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, il est la résurrection et la vie. Donc, peu importe les circonstances, les temps, parce que le notre Dieu, il est maître des temps, il est maître des circonstances, il est maître des événements et tout est possible en lui. Alors, on nous dit maintenant ici, au verset 29, « Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. » Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Vous voyez, juste dans le lieu où Marthe l'avait rencontré, Jésus était au même endroit et c'est là où Marie vint. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivire disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ce pied et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Regardez quelque chose. Marthe a dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie a dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais regardez la réaction qui diffère de deux femmes. Marthe, elle arrive littéralement, c'est comme si elle faisait une réprimande à Jésus. Mais lorsque Marie, elle arrive, elle se met d'abord à ses pieds. Elle reconnaît sa divinité, sa royauté. Elle reconnaît clairement qu'il est le maître et le maître, il peut toutes choses. Et par le geste, le comportement de Marie, la Bible déclare que Jésus va être ému de compassion. Et Jésus, par son action, Jésus va pleurer. Oh, je veux dire à quelqu'un ici, « Les choix que tu feras mettra Dieu en compassion. Les choix que tu feras feront frémir Dieu. Les choix que tu feras vont bouger le trône de Dieu. Les choix que tu feras vont changer ta destinée. Les choix que tu feras vont changer les circonstances, les événements, les temps de ta vie. C'est possible. Tout dépend de toi car tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, comme disait Jacques, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole, mettez-la en pratique. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, demeure sur vous. Quelle que soit la circonstance, même si tu as accepté Jésus, tu es dans la dimension de Marthe. Ce n'est pas encore trop tard parce que le Seigneur est toujours devant la porte. Il se tient devant chez toi, devant ta maison pour que tu puisses encore à nouveau rebâtir une nouvelle relation, rebâtir une nouvelle communion, rebâtir encore une nouvelle, comment ça s'appelle, communion avec lui, une nouvelle entente avec lui. Dieu veut encore opérer dans ta vie parce que la porte est encore ouverte. Nous sommes dans le temps de la grâce, le jour du repos, c'est tous les jours, c'est maintenant, à l'instant où nous entendons sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur sera bonne dans vos vies. Et je prie à cet instant, maintenant, toi peut-être que tu es agité à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause des choses de ce monde, à cause des tribulations, et à un moment, tu as commencé à perdre ta communion avec le Seigneur. Je prie à cet instant que le Seigneur restaure ta communion, que le Seigneur restaure ton amitié, que le Seigneur restaure l'amour, le zèle que tu avais pour lui afin que tu puisses marcher encore de plus belle avec le Seigneur. Père, je bénisse toutes les personnes qui regardent à cet instant maintenant. Que que soit la fatigue, que que soit l'agitation, que que soit les soucis, Seigneur, oh Dieu, qui ont pris le dessus, Seigneur, oh Dieu de gloire, que que soient les soucis qui ont effacé, Seigneur, l'amour premier, Seigneur, oh Dieu, je prie à cet instant que la personne qui est affaiblée à ce moment, Seigneur, soit fortifiée, soit restaurée, Seigneur, celui qui était courbé à ce moment, soit redressée, celui qui était faible, soit fortifiée, celui qui était tombé, soit relevé à cet instant maintenant. Père, au nom de Jésus de Nazareth, maintenant que ta puissance pénètre à travers cet écran pour relever les vies, pour fortifier, pour transformer, pour orienter, au nom de Jésus de Nazareth, oui Seigneur, oh Dieu de gloire, parce que tu fais toutes les choses nouvelles, même si les choix jadis n'ont pas fonctionné, mais on peut encore Seigneur, ils peuvent encore faire les bons choix qui vont déterminer leur avenir, parce qu'il y a encore de l'espérance, au nom de Jésus de Nazareth, oh Père, sois béni, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur qui va surabonder, d'avis de chaque personne à cet instant même qui croit en cette prière, au nom de Jésus de Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, abonnement, je vous aime, et retrouvez-moi pour la prochaine émission Il est écrit. Sous-titrage